Générique Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le28.tv J'ai été cette semaine à la rencontre des enseignants du collège Mathurin-Régnier à Chartres. Ils dénoncent la sectorisation proposée et semble-t-il même déjà votée par le CDEN, Conseil Départemental Éducation Nationale. Au-delà de la non-concertation avec l'équipe éducative, les enseignants craignent par-dessus tout une ghettoïsation de leur établissement. Plus d'explications en images. Donc l'ensemble du personnel du collège Mathurin-Régnier, professeurs, personnel ATTE, parents d'élèves, élèves et personnel administratif, on est scandalisé par la nouvelle carte scolaire qui semble-t-il a été votée le 2 février en Catimini. Sans même qu'il y ait une réponse à nos demandes d'audience faites après le conseil d'administration du 29 janvier. En effet, cette carte scolaire va faire progresser le pourcentage des catégories socio-professionnelles défavorisées au collège Mathurin-Régnier, niant la mixité sociale et géographique qui était respectée jusqu'alors. Pour que les parents puissent comprendre, est-ce que l'établissement, est-ce que les enseignants ont été concertés pour réfléchir à cette nouvelle sectorisation ? Absolument pas. Absolument pas. On a été mis devant le fait accompli. On a découvert la sectorisation sur les journaux, comme tout le monde. Et c'est quelque chose qui est... c'est juste pas possible pour nous, quoi. Ça va mettre... on va être en difficulté par rapport à la mixité sociale. On a bien regardé les quartiers qui nous concernaient et c'est vrai que ce sont des quartiers plutôt périphérie charte et qui nous amèneraient des élèves pas forcément de catégories sociales favorisées, comme on les appelle. Pour les parents qui ont déjà leurs enfants ici, là on parle d'arrivée de nouveaux élèves au nombre de combien ? Donc l'arrivée de 150 élèves est prévue, alors qu'actuellement nous sommes 600. Donc on va devenir un gros collège et à terme, il semble qu'on serait le plus gros collège du Chartres, avec les catégories socio-professionnelles, comme on vient de le dire, les plus en difficulté. Supprimant donc notre mixité géographique et avec la crainte que les enfants qui actuellement viennent des villages ne viennent plus et se tournent à nouveau vers le privé, comme nous l'avions déjà vécu il y a quelques années. Demain, vous serez à l'inspection académique pour manifester. Est-ce que vous avez encore l'espoir d'être entendu malgré le vote qui a eu lieu, comme vous l'avez dit, en début d'interview en catimini ? Eh bien on va à l'inspection académique demain, effectivement, avec l'espoir que la carte scolaire soit revue, même si elle a déjà été votée. Nous avons normalement aussi une audience vendredi auprès de l'inspection académique et c'est vrai que notre souhait, c'est la révision de cette carte scolaire. Au-delà du nombre de nouveaux élèves que vous allez accueillir, est-ce que logistiquement parlant, vous allez être prêts à les recevoir en termes de capacité d'accueil, d'enseignants par exemple ? A priori, oui, puisqu'on a eu un nouveau bâtiment qui a été construit l'année dernière pour justement accueillir ses élèves. Mais à vivre au quotidien, on s'aperçoit bien que déjà avec nos 600 élèves aujourd'hui, le collège, la cour est petite, il y a parfois des bousculades dans la cour, les élèves sont un petit peu à l'étroit dans notre établissement. Donc si on rajoute à cela 150 élèves de plus, c'est vrai que par les jours de mauvais temps, ça va être compliqué à gérer. Notre établissement, au niveau architectural, n'est pas tellement bien conçu pour autant d'élèves. Voilà, c'est le constat que nous, on fait au quotidien. Alors, je vais tenter, je vais essayer de vous apporter un peu plus de précision dans cette affaire, pour les personnes qui la découvrent à peine. Pour cela, je vais quelque peu vulgariser les choses. En gros, dans ce dossier, le collège Mathurin-Régnier est un dommage collatéral du projet de fermeture du collège Jean Moulin. En rappel, le collège Jean Moulin, ce collège de centre-ville de Chartres, juste en face de la cathédrale, devrait fermer ses portes dès la rentrée 2018 pour les rouvrir deux ans plus tard en lieu et place de l'UFM. Le collège Jean Moulin, qui devrait fermer ses portes, puisque le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, souhaite récupérer les locaux pour y installer le siège de la cosmétique Valais. Pendant ces deux années, les élèves qui sont censés être dans le collège Jean Moulin vont être répartis dans les autres collèges de l'agglomération Chartres-Rennes. Et c'est là qu'il y a un problème pour les enseignants du collège Mathurin-Régnier. C'est sur cette répartition, sur cette sectorisation qui leur est proposée. Parce qu'il en ressort que les élèves, en majorité, qui vont devoir accueillir, pour quasiment l'ensemble, sont issus d'une classe sociale défavorisée. Ce qui gêne les professeurs du collège Mathurin-Régnier sur le plan de vue mixité sociale. Alors comme on a pu le voir dans la vidéo, les enseignants du collège Mathurin-Régnier n'ont pas été concertés sur cette répartition. Donc ils ont peu de chances d'être entendus sur leur volonté de retravailler sur cette sectorisation. Quelque part, le seul espoir pour les enseignants du collège Mathurin-Régnier, c'est de ne pas voir le collège Jean Moulin fermer ses portes en septembre 2018. En effet, j'ai employé tout à l'heure le conditionnel. J'ai dit que le collège Jean Moulin devrait fermer ses portes. C'est une chose qui est prévue, mais pas actée. Car le site sur lequel ils sont censés aller en 2020, anciennement l'UFM à Chartres, avant même le début des travaux, pour accueillir le Jean Moulin 2, on va l'appeler Jean Moulin 2, le nouveau Jean Moulin, avant même le début des travaux, il est annoncé déjà six mois de retard. Déjà six mois de retard avant même que les travaux aient démarré. Ce qui devrait refroidir, retarder, voire même tout simplement annuler, le projet de fermeture du collège Jean Moulin pour la rentrée 2018. Tout cela pour faire simple. Aujourd'hui, mardi 14 février, on est incapable de vous dire si le collège Jean Moulin fermera ou pas ses portes en septembre 2018. Je tenterai de vous apporter plus d'informations dès que j'en aurai. Je reviendrai sur une seconde vidéo pour vous informer sur cette sectorisation. Vous êtes beaucoup de parents à vous demander si le collège Jean Moulin ferme en septembre 2018, où vont aller vos enfants. Non seulement les enfants qui sont présents actuellement dans ce collège, mais également les élèves de CM2 qui devraient rentrer en sixième à Jean Moulin, dans le cas où Jean Moulin est fermé. Donc où est-ce qu'ils vont ? Je tenterai de vous apporter une carte précise de cette sectorisation parce qu'elle est un peu compliquée, parce que les élèves issus d'une même ville, résident d'un même territoire, d'une même commune, ne vont pas forcément aller dans le même collège. Ça peut se jouer à une rue près. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le conseil départemental aujourd'hui et j'espère vous proposer une carte claire, nette et précise. Voilà, en tout cas, moi j'espère avoir été précis dans mes explications. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Railroad, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet, www.le28.tv Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook à Télévision Heure-et-Loire. N'oubliez pas de partager, commenter, liker nos publications. N'hésitez pas à d'ailleurs poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai des réponses. Encore merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada